Une mission qui se consacre à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Avant de lancer les débats du jour, il est nécessaire de faire un certain nombre de clarifications sur l'émission Angle de vue. Du mercredi 20 janvier dernier, il a été question des propos du Premier ministre français Emmanuel Valls sur le président Ali Ben Bongo Andimba et de l'année électorale que s'apprête à traverser le pays. Suite à la dite émission, certaines récupérations ont été faites dans le seul dessin d'intoxiquer l'opinion publique gabonaise et internationale. Certains médias très mal informés et à la solde de tiers ont tenté de récupérer une partie de l'émission. En effet, CICA TV est une chaîne de télévision française de droit français exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique et politique sur le continent africain. Nous sommes donc une chaîne d'information libre, transparente et neutre et nous ne saurions prendre parti pour un bord politique dans aucun pays. La direction générale de la chaîne regrette l'utilisation malheureuse qui a été faite des analyses de nos invités et condamne l'usage biaisé qui en est fait. Elle profite de l'occasion pour présenter ses excuses publiques aux autorités gabonaises, notamment le président de la République, Ali Ben Bongo Andimba, et à son directeur de cabinet, Mek Saint Akrombessi. D'autre part, la direction générale de CICA TV ne saurait être tenue responsable des propos et analyses de ses invités sur ces plateaux. Néanmoins, les journalistes animateurs de la chaîne font preuve de professionnalisme nécessaire et requis pour éviter tout dérapage pouvant nuire à l'intégrité ou à la renommée des personnalités citées lors de nos débats. C'était là un communiqué lu de la direction générale de CICA. Je reçois sur ce plateau Mouissoudé. Mouissoudé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous avez un mot à placer par rapport. Oui, je voudrais dire par rapport à l'émission du 20 avril dernier, notre intention n'était pas de porter atteinte à la personnalité du diétaire de cabinet du président gabonais, loin sans faux. Mais malheureusement, une certaine presse internationale a récupéré l'émission et a mal interprété nos propos. Nous n'avons jamais dénié au diétaire de cabinet ses compétences, ses aptitudes. Au contraire, il a beaucoup fait pour le Gabon. Mais aujourd'hui, nous voudrions demander carrément à l'opposition gabonaise que le débat ne se fasse pas partie d'une émission de télévision, mais que le débat politique qui les oppose au président actuel, c'est un débat de projet de société. Au lieu de récupérer une émission qui a fait une analyse sur la situation au Gabon, nous aurons souhaité que cette opposition-là prépare un projet de société qu'il va opposer à celui du président gabonais. Et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères excuses à tous ceux qui auraient été grattillés par nos propos. Notre intention n'était pas de nuit à qui que ce soit. Nous ne faisons rien que des analyses sur la situation en Afrique et au Gabon. Absolument. Merci beaucoup Moïse Oudé. Je reçois aussi sur ce plateau Titus Folli, journaliste et directeur de publication du quotidien béninois, l'Aurore. Titus Folli, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous avez moi placé par rapport à cette agence. J'aimerais vous demander aujourd'hui quel est le procès qu'on peut faire à un directeur de cabinet qui doit-on rappeler est excellent. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. On demande aujourd'hui à quelqu'un, on lui fait un procès de nationalité. Nous avons des Français qui sont ministres dans des États africains. Nous avons des personnalités béninoises qui ont été ministres d'État dans des pays africains, en Centrafrique notamment. Que peut-on aujourd'hui reprocher à quelqu'un qui fait bien son travail ? Non. Vous savez, au Gabon, surtout l'opposition gabonaise s'est inscrite depuis un certain moment dans une logique de tupitude. Au lieu de ne convaincre pas son projet de société, on a commencé par chercher les faux-fuyants. Et parmi les faux-fuyants, au lieu de s'attaquer, au lieu de faire face à l'Ibengongo, qui en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, est un leader qui a la carapace, qui s'est encaissé, borseur, qui travaille. Mais au lieu de s'en prendre à lui, il veut s'en prendre au maillon faible. Et le maillon faible, pour les Gabonais, c'est le directeur du cabinet. Du chef de l'État. Et c'est de là que l'expression, la sémantique un peu déphasée est sortie, la légion étrangère. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On nous reproche d'avoir la confiance du chef de l'État. Voilà. Et c'est tout. Ça dérange. Ça les dérange. Parce que, bon, dans cette posture, avoir la capacité d'écoute du premier des Gabonais, c'est une marque de confiance. Et beaucoup ne l'ont pas. Et ça dérange. Et on comprend de plus en plus. Voilà. Nous allons à présent parler des débats du jour en République centrafricaine. Le second tour de la présidentielle opposera bien Anissé-Georges de Loguelet et Fonstein-Akange. Toi-Déra. Prévu pour le dimanche 31 janvier, le scrutin pourrait être reporté. En effet, la question du calendrier électoral se pose puisque la Cour constitutionnelle de transition a annoncé ce lundi l'annulation du premier tour des élections législatives en raison du grand nombre d'irrégularités. République centrafricaine, les vraies raisons de l'annulation des élections législatives. Voilà la première question qui nous intéressera. Ensuite, nous aborderons la situation au Congo-Brazzaville où, sans surprise, le PCT, le parti congolais du travail au pouvoir, a désigné ce lundi le président Denis Sasou Nguesso comme son candidat à la présidentielle anticipée du 20 mars. Un choix qui a été fait à l'unanimité selon le comité d'investiture qui a tenu son conclave pendant deux jours. Pour Congo présidentielle, Sasou 3, quel avenir pour le Congo ? Avant d'aborder ces différents sujets, mesdames, messieurs, suivons ensemble le flash d'information, un condensé de l'actualité brûlante sur le continent. Charles Blégoudé, l'ex-chef des jeunes patriotes, n'est pas un criminel et va plaider non-coupable à son procès devant la Cour pénale internationale de la haie au crime contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré un de ses avocats, maître Claver Ndry. Il doit comparaître ce jeudi aux côtés de son mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo. En Sierra Leone, au moins trois personnes ont été blessées mardi dans le nord lors de protestations de jeunes en colère contre des mesures anti-Ebola. Selon des témoins et une source médicale jointes depuis Freetown, ils ont affronté la police. Les violences se sont produites à Barmoa, Luma, dans le district de Cambia. En République démocratique du Congo, Vano Kiboko, ex-député proche de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué, est condamné à trois ans de prison en septembre, a été accusé mardi par les autorités du pays d'entretenir un groupe subversif dans son lieu de détention. Il a été transféré à la prison militaire de Ndolo, chose que juge inacceptable maître Georges Kapiomba, son avocat. Démarrons le premier plateau de ce jour par la République centrafricaine. La Cour constitutionnelle a décidé d'annuler purement et simplement le premier tour des élections législatives du 30 décembre dernier, en raison de nombreuses irrégularités du scrutin. République centrafricaine, les vraies raisons de l'annulation des élections législatives. Le débat c'est ici et maintenant, on revient juste après la virgule. Et pour en parler, je reçois Titus Folli, journaliste et directeur de publication du quotidien L'Aurore, qui paraît au Bénin. Titus Folli, bonjour. Bonjour, cher confrère. Je reçois également face à vous Moïse Soudé, journaliste indépendant. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Ma première question s'adresse à vous Moïse Soudé. Alors, plus de 400 recours ont été enregistrés par la Cour et contre toute attente, le second tour opposera bien Anissé-Georges, Dologuelé, Forsté, Akanj-Touadéra. Eh bien, comme par magie, on dirait, les législatives, elles sont annulées. Comment percevez-vous cette décision ? C'est là un peu le contraste. Parce que c'était des élections couplées. Je ne sais pas pourquoi on a validé l'élection présidentielle pour alloquer des régularités. On a estimé que ces régularités-là n'entachent en rien la sincérité du scrutin. Par contre, au niveau des législatives, ça pose un problème au niveau des organes de décision tels que la Cour constitutionnelle. Parce que c'est dans les mêmes bureaux de vote, le même jour et pratiquement à la même heure que les deux élections se sont déroulées. Comment se fait-il que les mêmes irrégularités qu'on observe un peu partout, on valide une élection et on annule l'autre ? Ça, quand même, ça pose un problème. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Encore que là, nous ne connaissons même pas la date à laquelle les gens iront au juge. Mais moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet. On se pose des questions sur les vrais mobiles de cette annulation-là. Et ça dérange un peu parce que deux élections ayant eu le même jour, moi, à mon avis, on aurait pu valider les deux élections, quitte à reprendre. Mais si on reconnaît que l'élection présidentielle a été sans grandes irrégularités, alors que là-bas, il y a un problème qui se pose, et ensemble, on va découvrir. Oui, et Titu Soli, dites-moi, on a eu les mêmes problèmes un peu partout, mais il faut quand même préciser qu'au niveau des élections législatives, il y a eu des bulletins de vote qui ont été envoyés, et certains candidats avaient été déclarés inaptes. Mais le Conseil constitutionnel a réagi et statué, leur a permis d'aller aux élections. Donc on a dû être obligés de modifier les bulletins de vote en cours d'élection et les amener encore. Donc pendant ce temps, il y a des gens qui ont voté, qui sont rentrés chez eux. On leur a dit de ressortir pour voter une deuxième fois. Est-ce que, selon la base de ces arguments-là, il n'était pas normal d'annuler les élections législatives ? Je pense qu'en Afrique, il va falloir que le ridicule commence par tuer. Comme l'a assez bien dit mon confrère tout à l'heure, une élection coupée, ou sur Teufle, les électeurs étaient appelés à choisir aussi bien les députés que le chef suprême de la nation. La Cour constitutionnelle prend cette décision unique pour dire qu'on annule les législatives et qu'on acquérine les élections présidentielles. Alors qu'au regard des recours qu'elle a reçus, plus de 400, plus de 400, les récrimination, par des mauvais perdants, mais il y a des récrimination qui étaient fondées légitimes, dans les mêmes bureaux de vote, on a constaté la machine de fraude, la machine de tripartouillagie, que sais-je encore, la Cour devait annuler les deux élections. Il n'y avait pas à faire le verre à moitié, mais le verre à moitié, il fallait carrément annuler les deux élections et reprendre. Mais je comprends. Oui. Au regard d'une autre égile payée par ce peuple, dans ce contexte si particulier, des enjeux, des contre-enjeux, annuler une présidentielle aurait pu plonger encore. Voilà. Et on peut comprendre à l'analyse pourquoi cette décision a été prise. Voilà. Monsieur, nous allons suivre avec la complicité de la régie. Pour plus de précision, le rapporteur général de l'autorité nationale des élections l'écoute. Il y avait de sérieuses anomalies quand même. Nous avons rélevé plusieurs erreurs sur les bulletins de vote. Il y a des localités que nous n'avons pas pu atteindre actant avec les bulletins de vote pour les législatives. Et le traitement des candidatures aux législatives nous a posé d'énormes problèmes. Et ensuite, le traitement des procès-verbaux pour le décompte des résultats. La co-constitutionnelle, dans sa décision, elle-même a dit que pour certaines circonscriptions, les élections se sont bien passées. Mais elle estimait que le taux, n'est-ce pas, était si bas qu'il était judicieux de reprendre toutes les élections législatives afin de garantir la paix et la provision sociale. Cette décision, évidemment, aura un impact sur ce calendrier. Dès aujourd'hui, nous allons nous réunir pour retravailler le calendrier en tenant compte, n'est-ce pas, de cette décision et les nouvelles dates vous seront communiquées. Évidemment, reprendre tout le scrutin législatif a un impact financier. Comme je l'ai dit, nous travaillons déjà pour l'évaluer. Toujours est-il que nous nous étions préparés à organiser un second tour et des partiels, je l'ai déjà annoncé. Du coup, nous allons juste réadapter notre organisation pour reprendre le premier tour des élections. Moïse Oudé, voilà ce qu'il dit. Les raisons sont quand même valables. La première raison, c'est une liste de noms avec photos et logos à cocher. De nombreuses circonscriptions, ces bulletins ont dû être réimprimées à cause des problèmes d'invalidation de candidatures de telle ou telle personnalité. Voilà. Cette déclaration pose quand même le problème de l'organisation des élections en Afrique. Nous organisons les élections dans la précipitation. Parce qu'une élection qui a été prévue, les structures ont été mises en place. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on sort des bulletins avec erreur. Cela pose un peu... Il faut qu'en Afrique, on commence à se prendre au sérieux dans l'organisation des élections. Parce que pour un peuple qui a été meurtri pendant longtemps, ce peuple n'attendait que ces élections-là pour enfin pousser un ouvre de soulagement. Et maintenant, on dit que les élections sont annulées. Moi, ce que j'entrevois, c'est qu'à la prochaine élection, le peuple centrafricain risque de ne pas sortir pour aller voter. Le taux d'abstention sera élevé parce que, dites-vous, qu'on a dû faire des pieds et des mains pour sensibiliser les gens afin qu'ils aillent voter. Pour les centrafricains, c'était qu'après cette élection-là, qu'on allait se reposer, qu'on allait avoir la paix. Mais maintenant, c'est encore un nouveau départ. Et je crois que, dans la reprise des élections, on va veiller à ce que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus. Parce que si les mêmes erreurs doivent se reproduire encore, c'est qu'on comprendra que ceux qui sont chargés d'organiser cette élection-là n'ont pas les compétences requises pour faire le travail. Est-ce que, déjà, on ne peut pas tirer cette conclusion-là ? On a quand même failli. Quand on dit que des bulletins non corrigés revenus, vous votez, on vous rappelle, pour revenir voter une nouvelle fois, dans ces conditions-là, est-ce que l'ANE, l'Autorité nationale des élections, peut être crédible vis-à-vis du peuple centrafricain ? Non, c'est ce plateau, dans ce même studio, nous l'avons, il a dit que, au regard du chronographe, on a l'impression que c'était de la précipitation. Rien n'était pensé, rien n'était fait dans l'intelligence. Et que, bon, on regarde du contexte si particulier du peuple centrafricain, qui a connu cette guerre fratricide, il fallait trouver une bourreille de sauvetage. La bourreille de sauvetage, c'était d'aller aux élections, vaille que vaille. Et le résultat est là. Mais, j'ai l'impression qu'au-delà de l'organe qui avait en charge l'élection, l'organisation de l'élection, ce sont les autorités de transition qui ont lamentablement joué. Mais, c'était quand même de la responsabilité des autorités de transition de mettre en place les organes censés. Non, les organes ont été mis en place. Mais la veille, la veille républicaine, l'urgence démocratique qui devait permettre de veiller au grain pour qu'on ne tombe pas dans ce genre de problème, cette urgence n'a pas été jusqu'à son compte. Et au résultat, nous avons vu tout ce qui s'est passé comme lacune, comme dysfonctionnement. Mais, on n'est pas surpris dans un état déjà qui est un peu délicatissant. Ceux qui ont eu la charge de la transition, c'est la façon qu'on s'est trompé. Elle n'était pas, mais elle n'était pas la hauteur de la maison qu'on avait à Bangui. Alors, la Cour constitutionnelle parle de trafic de cartes d'électeurs à Bangui, notamment dans certaines circonscriptions en province. Et c'est surtout, des candidats se sont aussi pleins de menaces et d'intimidation par des membres de groupes armés. On les a obligés à aller voter pour tel ou tel candidat. Sinon, au retour, on vous sac. Cela ne s'est pas passé seulement pour les élections, les élections. Cela ne s'est passé aussi pour la présidentielle. Raison de plus pour ennurer les deux élections. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de surfer sur la souffrance du peuple centrafricain. La carte d'électeur, c'est pour les deux. Il n'y a pas une carte pour la présidentielle. Étant donné qu'on a remarqué non seulement ces menaces et ces violences-là, on devait simplement invalider les deux. Et je crois que Martin Zigueli l'avait déjà dit, puisqu'il parlait de recontre des voix. Il a dénoncé ces irrégularités. Il disait même que dans des bureaux de vote, on vous obligeait à voter pour tel. Et à partir de ce constat-là, on devait normalement annuler les deux élections pour reprendre. Prendre le temps qu'il faut, bien organiser pour qu'il n'y ait plus... Parce que déjà, ce président qui sera élu, on ne sait même pas quand est-ce qu'on fera le second tour. Est-ce que ce président-là sera, aura les mains libres pour réellement remettre la Centrafrique au travail ? Parce que déjà, les résultats sont contestés. Donc il faut qu'en Afrique, on essaie de tout faire pour que dès que les résultats sortent, il y ait moins de contestations possibles. Vous savez qu'en Centrafrique, il y a beaucoup de contestations. Si Ziguéle demande qu'on recompte les voix, c'est tellement que c'est à partir des informations qu'il a eues. Il a constaté que dans certains bureaux de vote, il y a eu menace. On a fait voter peut-être des gens qui ne sont pas habilités. Donc je crois que ce n'est pas évident que la Centrafrique sorte de l'obège. Alors, Titus Fouli, Ziguéle, il est quand même arrivé troisième. Est-ce que ce n'est quand même pas... Je ne pense pas que si Ziguéle avait été premier ou deuxième, il aurait demandé qu'on a eu la direction présidentielle. Non, je ne veux pas qu'on le casse déjà, d'osé déjà de mauvais perdants. Au regard des conditions particulières, quand la organe en charge d'assumer le contentieux dit qu'il en est une partie, tu lui laisses à deux flancs. Déjà, les autres qui sont venus troisième, quatrième, cinquième, que sais-je encore, même s'ils sont récultés des races mortes, des 2%, des 1% et que sais-je encore, il est de leur devoir de dire que cette élection devait être ennuyée sur toute la ligne. Parce que le dysfonctionnement était tel. Les scénarii qui ont été mis en place, pas ceux qui ont été plus intelligents dans la triche et dans la fraude, a permis à ceux qui ont eu la machine, et cette grande machine, la machine de Colimba, qui a permis, et de Bozézé, qui a permis d'huiler, d'huiler un certain nombre de réseaux. Et c'est le résultat que nous avons, zéguilé, n'est pas un mauvais perdant, mais c'est la juste cause d'un candidat qui a été frustré par tout ce qui a été fait. Si les conditions sont un peu plus transparentes, je pense que ce monsieur, au regard de son passé, au regard de sa surveillance, au regard de sa saignance, il était capable d'être parvenu des deux potes. Je continue de dire que c'est une position légitime. – Moïsoudé, j'aimerais qu'on parle de ceux qui sont pour ou contre cette décision. On va rappeler que certains l'ont salué, notamment l'actuel leader dans les sondages pour affronter au second tour, Foséa Kanchetouadéra, je veux parler d'un lichier Georges Dologuelé qui est arrivé en tête, son parti. L'Union pour le renouveau centrafricain a aligné des candidats partout. Et selon lui, il valait mieux tout recommencer, notamment les législatives. Réaction ? – Non, tout recommencer, ça veut dire quoi ? J'ai envie de dire que ce parti-là sentait déjà venu le danger. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la majorité qu'il lui faut, une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour piédriser le pays. Et quand vous venez de sortir des années de guerre, vous récupérez le pouvoir, vous avez besoin de cette majorité-là à l'Assemblée. Et j'ai comme l'impression que, d'après le sondage, ils n'auront pas la majorité. Et c'est pourquoi, tranquillement, ils ont salué cette décision. Ces salutaires vont prendre du recul, mieux organiser des stratégies pour qu'aux prochaines élections législatives, il puisse avoir la majorité. Parce que si aujourd'hui, le président qui sera élu n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il lui sera difficile de diriger ce pays-là durant son mandat. Donc, c'est de bons droits qu'ils expriment cette joie-là. Donc, je ne l'en veux pas pour ça. Mais c'est un peu difficile. C'est difficile pour les autres de comprendre. Parce qu'on m'a dit, mais vous aurez la présidence, vous aurez la majorité. Apparemment, l'un sera la caisse de résonance de l'autre. Eh bien, dans ce type d'État-là, est-ce que le président qui serait élu ne peut pas avoir... Voir exécuter son programme sans forcément avoir la majorité à l'Assemblée ? Est-ce que c'est cette seule raison que propose Soudé qui explique cela ? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit qu'il y a suffisamment d'irrégularité, des gens empêchés d'aller voter, des gens obligés de voter pour Pierre ou Paul, des gens qui ont été votés, ont dit revenez encore voter parce que les bulletins de vote ont été changés. Il n'y en a pas eu assez au niveau de vote. Voilà, d'autres n'ont pas eu assez au niveau de vote. Les éléments sont quand même suffisamment tangibles pour qu'on annule ces élections-là et qu'on ne dise pas juste que c'est parce qu'un candidat n'a pas la majorité à l'Assemblée. Non, je voulais explorer la même sphère d'intelligence que mon confrère pour dire que je pense que c'est la raison fondamentale. Touloguer est en train de vouloir équilibrer les cristaux. Il sait que dans les conditions, s'il prend la présidence et qu'il n'a pas eu une assemblée tossile, qu'il n'a pas la même mise, la rote même mise sur l'Assemblée, il ne pourra pas diriger. Et vous voyez, au regard de l'histoire de ce peuple, qu'on fait une petite rétrospective, quand l'Assemblée, le Parlement ne vous accompagne pas, vous avez tout la difficulté de ce monde pour vous imposer. Et là, au regard de ce passé, au regard de l'analyse, au regard de tout ce qu'il a comme élément d'appréciation, il savait que ce n'était pas bon pour lui d'accepter une élection législative où il n'a pas la majorité. Tout le jeu. Sinon, vous avez les mêmes élections qui lui ont permis d'être en tête. Et pourquoi vous fichez-t-il les résultats des législatives ? Et bon, ce n'est pas les mêmes... Tu sais ce qu'il plaît, demander qu'on en une. Selon la Cour constitutionnelle, Moïsoudé, ce n'est pas les mêmes bulletins de vote. Les bulletins de vote des législatives sont quand même à dissocier de celles des présidentielles. Et selon les rapports qui leur sont parvenus, il n'y a pas suffisamment d'irrégularité concernant la présidentielle de façon à invalider ce scrutin-là, contrairement aux législatives où c'était entre griffes du n'importe quoi. Ce qui valide quand même l'adhésion de la Cour constitutionnelle de rendre invalide, si je peux me répéter, cette élection législative. Je ne comprends pas là qu'il y a des irrégularités propres et des irrégularités malpropres. Non. Irrégularité, c'est irrégularité. Quand on va voter et qu'on oblige des gens, par exemple... Dans aucun pays, les élections n'ont été blancées. Il y a toujours eu des problèmes. Chez les Africains, il n'y a jamais eu d'élection sans contestation. Mais voilà. Mais les irrégularités dont on parle, quand il y a violence, quand il y a menace, c'est dangereux. C'est plus dangereux que le bulletin. Ça, c'est vrai que les bulletins ont posé pour l'œuvre. Mais c'est un seul élément. C'est un maillon de la chaîne qu'on peut sortir. Mais les autres irrégularités, elles sont communes. Puisque c'est le même jour, dans les mêmes bureaux de vote. C'est les mêmes individus. Pourquoi on annule une élection et on garde l'autre ? Ça veut dire que la raison de cette annulation-là, elle est ailleurs. Et c'est comme on l'a dit, c'est que le président a besoin d'une majorité confortable. Et vous savez très bien qu'en Afrique, quand vous êtes au pouvoir, que vous n'avez pas une majorité confortable à l'Assemblée, c'est difficile. Parce que toutes les lois, tous les projets que vous envoyez là, l'opposition vous fait la fête. Et Deleuillet ne veut pas prendre le pouvoir et dire que j'ai eu des difficultés avec l'Assemblée. Et il va attendre. Ils vont programmer le second tour de la présidentielle. Ils vont attendre peut-être des mois après, avant d'organiser les législatives, le temps pour lui de maîtriser le terrain, de mettre la mission d'un certain nombre de puissances. Et là, il est sûr d'obtenir la majorité. C'est ce qui se passe. Tu dis juste, il faut lire le second tour de la présidentielle. Parlons-en. C'était initialement prévu pour le 31 janvier. Cela va probablement être repoussé. Ce n'est pas officiel, mais c'est plus que probable. Compte tenu, messieurs, des retards pris dans le processus. Et si aucune date n'a été arrêtée, on avance le 14 février comme date évoquée. Pensez-vous que ce délai est suffisant pour crédibiliser le second tour ? Ça, c'est une sinécrime. Ils ont intérêt à donner l'image considérable. Au moins un mois, deux mois. Pour revoir de fond en comble tout le système. Il y en a eu trop de petits cailloux qui ont, en quelque sorte, étiolé même l'efficacité, l'efficience dans ce travail. Vous savez que les élections mal assumées provoquent beaucoup de dégâts. Heureusement que ce peuple-là a déjà été inducié un peu et qui a su raison garder. Sinon, on regarde ce qui s'est passé sur le terrain. On regarde les informations que nous avons eues. Le pied était encore aux portes de Bangui. Bon. Donc, ils usent maintenant au regard du calendrier que les gens se donnent l'image assez confortable, assez... Pour crédibiliser, surtout le scrutin. Le second tour, parce que le second tour, on risque encore de réveiller les yeux démons. Et on connaît Bangui. On sait ce qui se passe à Bangui, à Grosangou. Moïsoudé, l'autre question concerne les modalités de ce second tour-là. Est-ce qu'il va être couplé avec le nouveau premier tour des législatives ? Et si cela devait être le cas, comment l'ANE pourrait relever le défi d'organiser un scrutin ? L'idéal, c'est de ne pas couper les défi. De ne pas couper les défi. Comme l'a dit mon confrère, il faut prendre le temps. Oui. Il faut s'inspirer du passé. Il faut revoir les erreurs du passé pour mieux construire l'avenir. C'est-à-dire prendre le temps, un mois, deux mois, pour bien organiser la présidentielle. Parce que déjà, Koulingba et Zygélé ne sont pas contents. Koulingba troisième, Zygélé quatrième, ils ne sont pas encore contents. Koulingba quatrième, Zygélé troisième. Pardon ? Zygélé quatrième. Zygélé quatrième, Koulingba troisième. Ils ne se sont pas encore, ils n'ont pas encore digéré cet échec-là. Donc, il faut prendre le temps de bien organiser le second tour. Maintenant qu'on connaît les deux vainqueurs qui ont le second tour, un mois, deux mois, ça ne gêne rien. Dès qu'on va finir la présidentielle et qu'on va penser un certain nombre de blessures, on pourra envisager l'organisation dans la sérénité des législatives. On aurait déjà vu les erreurs. Parce qu'au niveau même de la machine qui est chargée d'organiser les élections, il y a problème. Comme il l'a dit hier, des petits cailloux qui se sont glissés. Il faut avoir le temps. Parce que les autorités de la transition ont tout fait dans la précipitation. On a encore l'impression qu'ils veulent vite organiser les élections. Et s'en débarrasser. Non. Quand vous voulez organiser les élections, il faut organiser correctement pour que l'histoire ne vous rattrape pas. Parce que si aujourd'hui, les élections sont mal organisées et qu'il y a débordement et la violence, les autorités actuelles en porteront la responsabilité. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, c'est clair. Alors, la question cruciale du financement de cette nouvelle élection législative se pose. La communauté internationale a quand même assez donné. On a parlé d'un montant de 40 millions de dollars investis dans ces élections-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale serait prête à mettre des fonds supplémentaires à disposition de l'ANE ? Je suis convaincu, j'ai la certitude, comme je l'ai dit, cette communauté internationale va toujours mettre les moyens à la disposition des États africains. Et j'ai dit ici, la communauté internationale ne fait rien de façon innocente, ni de façon gratuite. Et on a dit ici, il y a deux semaines, que la communauté internationale a intérêt à ce qu'il y ait la paix en Centrafrique. Parce qu'il y a des partenariats qui ont pris fin. Parce que la guerre a commencé. Les gens ont besoin de récupérer ce qu'ils ont investi, de retoucher l'investissement. Donc, il y a des entreprises qui ont des marchés en Centrafrique. Et à cause de la crise, ils n'ont pas pu continuer. Donc, aujourd'hui, j'ai intérêt à ce que le pays soit pacifié et que les affaires reprennent. – Titus Folie, le duel entre Anissé-Georges-Dologuelé et Fonsé-Akran-Jetouadéra, est ainsi confirmé. Les deux anciens premiers ministres ont tous de l'ambition de reconstruire la Centrafrique. Quel avantage pour lequel d'entre les deux, selon vous ? – C'est un match amical. Les deux font partie de la même écririe. Ils sont du même sérail. Ils portent le même Kazakh. Bon, je n'aimerais pas continuer sur la notion d'hypodrome. Mais ils sont de la même maison. – Oui. – Bon, j'ai l'impression que Bozizé va finalement faire le choix. – C'est Bozizé faire le choix. – Oui, mais écoutez, le Kwanakwa, le parti de Bozizé a officiellement supporté Anissé-Georges-Dologuelé. – Le parti est différent de Bozizé. Le parti de Bozizé est différent de Bozizé. – Mais le Kwanakwa n'a pas pu prendre cette décision-là sans l'avis du président. – Les deux ont le même parrain. – D'ici la dernière fois, c'est celui qui sera le plus fidèle à Bozizé. – En promesse. – En promesse à Bozizé. – Qui sera élu ? – Parce que Bozizé, il n'a pas encore quitté les affaires. – Il est là. – Il est là et il va tirer les fessiers. – Son nombre plan toujours. – Toujours. Donc les deux sont de l'écurie de Bozizé. Et c'est celui qui sera le plus convaincant en promesse qui passera. – Alors, Titus Foli, des collectifs, des ex-Sénéca et anti-Balaka soutiennent Fausté Akranj-Touadéra qui se revendiquent donc tous les attributs d'un président rassembleur. Est-ce que vous pensez que ces deux entités-là autour d'un candidat, qu'est-ce que cela représente pour la Centrafrique ? – Je pense que c'est un boulé. – Ces milices, ces escadons de la mort qui ont eu déjà un passé récent et qu'ils veulent maintenant soutenir le candidat en deuxième position. – Je pense qu'ils doivent avoir l'intelligence de s'en débarrasser. Ils sauraient trouver l'amour, ils sauraient trouver l'argumentaire nécessaire dans ce genre de conditions pour s'en débarrasser. Ce sera une erreur fatale s'ils s'arrivaient à ces entités. C'est-à-dire qu'on les connaît pour leur capacité de nuisance, mais c'est moins mal de s'en débarrasser que de faire allégeance. – Alors, la charte de la transition stipule que le nouveau scrutin doit être organisé dans un délai de 60 jours. Donc voilà le temps qu'il reste à ces autorités-là pour trouver des solutions à tout ce qui se passe. Place à présent à notre second débat du jour. Comme en 1992, en 2002 et 2009, le président Denis Sassou Nguesso sera le candidat du Parti Congolais du Travail PCT à la prochaine présidentielle. Il brillera donc un troisième mandat le 20 mars prochain, comme le lui permet la nouvelle constitution entrée en vigueur en novembre. Congo présidentielle Sassou III, quel avenir pour le Congo ? Voilà le second sujet dont nous aurons à parler, mais avant de le lancer, suivons à nouveau le point de l'actualité à travers le Flash. Charles Blégoudé, l'ex-chef des jeunes patriotes, n'est pas un criminel et va plaider non-coupable à son procès devant la Cour pénale internationale de la haie au crime contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré un de ses avocats, Maître Claver Ndry. Il doit comparaître ce jeudi aux côtés de son mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo. En Sierra Leone, au moins trois personnes ont été blessées mardi dans le nord lors de protestations de jeunes en colère contre des mesures anti-Ebola. Selon des témoins et une source médicale jointes depuis Freetown, ils ont affronté la police. Les violences se sont produites à Barmualuma, dans le district de Kambia. En République démocratique du Congo, Vano Kiboko, ex-député proche de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué, est condamné à trois ans de prison en septembre, a été accusé mardi par les autorités du pays d'entretenir un groupe subversif dans son lieu de détention. Il a été transféré à la prison militaire de Ndolo, chose que juge inacceptable Maître Georges Kapiomba, son avocat. Congo présidentiel, Sassou 3, quel avenir pour le Congo ? Notre sébat du jour, plan place après la virgule. On y va. Jésus-Foli, c'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Denis Sassou Nguesso sera bien candidat à sa propre succession en mars. Oui, moi je pense qu'il faut recourir à un biographe pour nous expliquer comment après 32 ans, après un réunis si long, qu'on puisse avoir encore l'envie de diriger un pays. Il va falloir parce que, au regard de l'analyse, il nous manque d'éléments d'appréciation pour comprendre ce personnage, qui a tout vu, un pouvoir entouré d'anneaux, d'or, sur les saisiries, les parues, il a tout connu, il a tout vu, il a tout fait. Et il s'accroche. Vivement le biographe pour nous expliquer. Moïsoudé, quand on est chef d'État et qu'on met en place son programme et que le programme n'est pas à terme, on a l'ambition de continuer. De quel programme parlez-vous ? Mais le programme de... Le Mouriot-Pouvoir, c'est le programme, c'est le Mouriot-Pouvoir. Ah bon ? C'est tout. Moi, la désiration de Sassou, c'est un non-événement. Parce qu'il ne va pas faire cette lutte-là pour sauter le verrou constitutionnel et laisser quelqu'un d'autre occuper la place. Il sait pourquoi il a fait sauter le verrou. Il a fait sauter le verrou pour rester là. Il va faire les trois mandats, il va dire que c'est une nouvelle constitution et il va reprendre. Il est là pour Mouriot-Pouvoir. Quand vous observez bien dans la zone Afrique centrale, est-ce que vous connaissez un président qui est un ancien président comme ça ? Si ce n'est pas, on l'a chassé du pouvoir, bien le Mouriot-Pouvoir, c'est comme ça. Les gens viennent pour Mouriot-Pouvoir et ça se va rester là jusqu'à la fin de ces jours. C'est tout. Ah bon ? Oui. Monsieur, suivons ensemble un reportage de la rédaction de ce cas sur le congrès et abouti à la désignation du candidat du Parti Congolais du Travail. Le comité central du Parti Congolais du Travail a validé la candidature du camarade Denis Sassou Nguesso. Il est donc candidat du parti à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans à la tête du pays, a été investi à l'issue d'une réunion. Le parti Congolais du Travail a examiné la synthèse des travaux du comité national d'investiture du 24 janvier 2016 relatif au choix porté sur le camarade Denis Sassou Nguesso comme candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. La nouvelle constitution congolaise adoptée en octobre lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet au chef de l'État sortant de se représenter. Ce qui lui était interdit au terme de la loi fondamentale adoptée en 2002. Les membres du parti au pouvoir défendent leur décision. Le monde qui nous entoure c'est un monde de défis et nous voyons bien qu'il faut ne pas aller à l'aventure. Et ne pas aller à l'aventure c'est choisir un homme d'expérience, un homme de paix, un homme de dialogue. Et qui a fait donc de la concertation un véritable sacerdoce. De tous les noms qu'on peut choisir, qu'on peut regarder, je crois qu'aujourd'hui dans le Congo, pour le moment il n'y a que Denis Sassou Nguesso, et bien le jour il sera fatigué, on trouvera bien un homme parce que c'est bien la démocratie, c'est bien le changement, mais il ne faut pas changer pour changer. Certains membres de la diaspora congolaise ont annoncé leur intention de se présenter, mais la loi électorale impose que les candidats à la magistrature suprême aient résidé pendant deux années d'affilée au Congo avant de se déclarer. En dehors de Sassou Nguesso, le seul candidat résidant actuellement au Congo à s'être déclaré est Joseph Kiyombi Kiabungo. Et bien, Titus Woli, pour les membres du Parti Congolais du Travail, quand le président sera fatigué, on trouvera quelqu'un d'autre. Pour le moment, le président est apte à continuer, pourquoi ne pas lui faire confiance alors ? Je ne suis pas surpris, le PCT c'est une machine mise en place depuis les décals des décennies, une machine bien maîtrisée dans le statut et bien maîtrisée par Sassou Nguesso. Depuis la mort de Mariam Mouabi, c'est le seul leader qui connaît ce pays dans ses urnes et coutumes, il connaît ce pays dans ses arcades, il a réjinté le pays, il le tient. Il maîtrise le pays. Il maîtrise le pays, ça indéniablement. Et bon, on n'est pas surpris par cette allégeance, tout le monde lui vaut une admiration, à part une certaine opposition à MOF, qui collabore quand c'est nécessaire, et bon, après, faire votre face quand les intérêts ne convergent plus. Donc, vous voyez le membre du PCT dans cette théâtralisation du discours, on n'est pas surpris, c'est des gens qui sont acquis à la cause, ils sont là pour ça, ils sont des sourds. Il les a formatés, il les a réjuntés, et ils sont là pour le retourner dans la sensée. Moïsoudé, Pierre N'Golo, secrétaire général du PCT, qui a présidé les travaux du comité d'investiture, déclare, je cite, « Nous avons fait le bon choix, le meilleur choix, qui dans les pays à tradition boursière ferait s'envoler les bourses parce que les citoyens sont conscients, les investisseurs rassurés et l'économie furent d'être redynamisées ? » Est-ce qu'il pouvait dire le contraire ? Vous savez, la désignation du président Sassou pose le problème du système partisan en Afrique. Le parti appartient à un individu, quoi qu'on dise. Et comme l'a dit Titus Fouli, il maîtrise les rouages de la politique congolaise. Il maîtrise tout le Congo. Et aujourd'hui, vous croyez que quelqu'un pourrait se lever le doigt là, le jour-là, pour dire à un autre candidat que Sassou, non ? Vous voyez tout à l'heure que c'est un événement. Et tout le monde est à la solde de Sassou. Sassou a formaté tout le monde. C'est son parti. On a dit quand il sera fatigué. Malheureusement, ce n'est pas demain la veille. Donc, en Afrique, on est dans le président du parti. On ne prépare pas la relève. Et le jour où il sera fatigué, il va mourir. Il n'y aura plus personne pour le remplacer. Après moi, le déluge. C'est ce qui se passe dans la plupart des grands partis. La guerre de leadership pourra s'installer. Oui, et ça ne s'est passé pas seulement au Congo. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays africains. D'autres pays. Quand le leader, le leader charismatique, comme on le dit, il meurt, la guerre de leadership commence. Et là, le parti est fragilisé. Parce que tout le temps, il n'y a pas eu de débat démocratique au sein des partis. On vous impose et sous forme de... On fait un simulacre de congrès pour valider la candidature du roi. C'est ce qui s'est passé au Congo. Donc, ça n'étonne personne. On lui trouvera tous les bons qualificatifs. Tant qu'il est aux affaires, il est le meilleur. C'est le suivant gagnant. C'est tout. Alors, pour l'opposition congolaise, par contre, c'est la chronique d'une décision déjà annoncée. Un faux événement. Depuis le premier appel à une nouvelle candidature du président, le scénario est écrit d'avance. Un dialogue boycotté par une grande partie de l'opposition. Puis, en octobre, un référendum qui fait sauter le verrou constitutionnel. Les contestations de l'opposition n'échangeront rien. Denis Sassou Nguesso a désormais la possibilité de faire trois mandats. Lui qui cumule déjà plus de 30 ans à la tête du pays. Trois mandats seulement. C'est advitable. On a dit, si bien dit, mon confrère. Après le troisième mandat, un quatrième et cinquième. Actuellement, selon la levée du dernier verrou constitutionnel, il peut encore faire les trois prochains mandats à la tête du pays. s'ils ont sa capacité physique qui lui permet d'aller jusqu'au-delà de 90 ans. Ce sont des sociologues indéboulonnables, incontournables. Parce qu'ils maîtrisent le système. Et vous connaissez bien le système à Brindaville. C'est le système des enzymes. Le soir, les cachets, les enveloppes, ils ont été tous arrosés. Quand ils tentent de faire une petite rébellion, les référentes sont rapidement maîtrisées. Alors, aujourd'hui, par exemple, de l'opposition, qu'est-ce qui empêche l'opposition de s'unirer et de défier le président ? Parce qu'on l'a vu sous d'autres, c'est que quand le peuple n'en veut plus, le peuple a la possibilité de sanctionner dans les urnes. Oui, l'opposition congolaise fait des alliances de circonstances. On attend toujours l'apport des élections. On s'entend juste pour les élections. Et après, on se sépare. Non, il faut que l'opposition, de façon générale en Afrique, s'organise. Quand vous voulez conquérir le pouvoir, on ne se lève pas à deux ans d'une élection pour dire qu'on veut conquérir le pouvoir. On s'organise. Parce que dans ces pays-là, comme au Congo, c'est un problème de leadership au niveau de l'opposition. Et comme l'a dit Titus Fouli, le président a le temps de diviser cette opposition-là avec des enveloppes. Et quand ça se passe comme ça, parce que l'opposition en Afrique ne se fait pas partie des projets de société, on veut juste critiquer le président qui a le pouvoir pour le critiquer. Mais on ne lui oppose pas un projet de société crédible, valable, qui puisse avoir l'adhésion de la population. Quand il n'y a pas d'alternative, la population est obligée de se tourner d'un seul côté. Parce que généralement, l'opposition africaine, on s'attaque aux gens, c'est des attaques verbales, mais sur le terrain de l'action, ils sont absents. Et ils attendent toujours un an, demi, deux ans des élections. On se retrouve, on désire quelqu'un. Et dès le lendemain de l'élection, on se sépare. On ne peut pas faire de l'opposition comme ça. L'opposition, c'est une question de vision, c'est une question de choix. On ne peut pas dire, on est fatigué de rester dans l'opposition, on va loucher du côté de la présidente. Non, vous voulez faire de l'opposition, vous faites de l'opposition pour vous organiser, pour conquérir le pouvoir. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour les bousses de quelqu'un, on fait de la politique pour conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut se donner le moins, c'est-à-dire se lever tôt. Et travailler. Et travailler et investir les couloirs du pouvoir en place. Il faut faire de l'inmiction. Quand vous restez à l'écart pour observer, vous serez toujours dominé. Celui qui a là-bas, toujours gardé le pouvoir. Alors, Titus Folli, la décision a été annoncée fin décembre sur l'avancement au 20 mars du premier tour de la présidentielle qui était initialement prévu pour juillet. Alors, contrairement à la RDC, où l'on a des difficultés à organiser les élections, et bien à Brazzaville, on avance les élections, tout va bien au Congo-Brazzaville. Oui, bon, même si on a décrié tout le processus, les artifices qui ont été mis en branle pour donner le troisième mandat à Sassou, moi, je pense qu'après l'avis, c'était bien de vite organiser les élections. Je suis d'avis qu'il fallait organiser les élections pour éviter ce vide juridique, mais c'est que le pays dormait. Donc, en décidant d'aller rapidement aux élections au premier trimestre, il y a un flux nerveux qui vient, qui permet de redonner vie au PCT un peu amorphe, de donner la main encore au président qui, bon, a l'impression qu'il est en train de connaître une petite sortie. Et cette reprise en main, après les élections, permet encore de rebooster le pays et de repartir sur les bonnes bases. Alors que le président, il a de faire stratège, parce qu'en football, on parle de passement de jambes. Ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a dribuit une fois encore l'opposition. Il a pris l'opposition de coup. Donc, il a avec lui, de fin stratège, qui dit, ces gens-là, ils se préparent pour jouer. Mais il faut les consécuter. Et là, vous avez vu, l'opposition, déjà, ne s'entend plus. Parce que le président, ça veut dire quoi, qu'il mettait un peu le système politique de son pays. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il va le réussir parfaitement. L'opposition va rester, comme dirait l'autre, un spectateur joyeux. Alors, l'opposition, ces deux grandes coalitions, les opposants au président, ils ont tenté en vain, le fourgarde de l'IDC, ils ont tenté en vain d'empêcher le changement de constitution. Aujourd'hui, ils ont posé des conditions de leur participation au scrutin, parmi lesquelles, la mise en place d'une commission électorale indépendante, reconnue par tous, et l'élaboration d'un fichier électoral fiable. Ces conditions sont-elles remplies, actuellement, Titus Fouli ? C'est un projet générique, mais nous savons que... C'était possible. Les membres de l'opposition savent que ce n'est pas possible. Vous savez, depuis un certain moment en Afrique, surtout au Congo, Sachant Géçoire a eu le temps de mettre des barricades au guichet. Il sait que pour gagner ces gens, c'est avec un tour de main. Et les conditions qui doivent être les douanes pour la transparence ne sont jamais remplies. Là-bas, c'est les soldats, c'est l'agent de sécurité qui ramasse les huiles. Et bon, on connaît ça. Donc, on ne sera pas surpris de voir un score à la soviétique. Alors, Moïse Oudé, le seul candidat aujourd'hui déclaré, outre le président, c'est Joseph Kiyumbi, qui a mon goût, qui était d'ailleurs candidat aux deux dernières élections et qui est arrivé en deuxième position. Et c'est le seul. C'est un candidat indépendant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut représenter ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas totalement amorphe ? Une opposition qui n'est pas, qui est en rang dispersé. On ne voit personne à deux, trois mois des élections susceptible de défier le président et de le battre aux yeux. C'est ce que j'ai dit. On ne se lève pas à deux ans d'une élection pour penser prendre le pouvoir. Ceux qui sont en train de demander que ce soit la commission électorale, l'indépendante, le fichier électoral, ce n'est pas à demander l'élection. Ceux qui a suivi le président, Sassou Nguessou, il passera du premier coup. Merci beaucoup, monsieur. Titus Folli, merci d'avoir été des nôtres. Moïse Oudé, merci d'être... Merci beaucoup, merci. Le Congo tire sa majeure, la majeure partie de ses revenus du pétrole. Alors aujourd'hui, que les cours du baril sont au plus bas, comment peut faire le chef de l'État pour assurer le soutien du peuple ? Réponse dans quelques semaines. Ce sera tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Restez fidèles à SICA. L'information revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...